Tu comprends les gens qui s'attiennent ? Ah oui. Nous voulons l'égalité professionnelle réelle. Nous ne voulons plus subir les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons le partage des tâches domestiques entre toutes et surtout tous. Nous voulons des moyens pour lutter contre les violences. Nous voulons pour les personnes transgenres qu'il soit possible d'accéder aux changements d'identité sur simple demande. Nous refusons que les jeunes subissent les conséquences de la crise sociale, économique et environnementale. Il est urgent de renverser ce système dès maintenant. Nous sommes pour la mise en place d'un pré-salaire d'autonomie établi à 75% du SMIC. Contre la répression et l'embrigadement, nous voulons le retrait du SNU et le droit de vote à 16 ans. Désarmons ces criminels climatiques et socialisons l'énergie sous le contrôle des salariés et de la population pour sortir des énergies fossiles et arrêter le nucléaire en 10 ans. Allier justice sociale et urgence climatique. C'est réduire la consommation d'énergie en isolant les logements pour permettre à toutes et tous de se chauffer pour moins cher. C'est développer les transports publics et gratuits pour remplacer le tout voiture, catastrophique même électrique. Nous voulons une augmentation des salaires de 400 euros. Un revenu minimum à 1800 euros net. Pour financer ça, il faut prendre sur les profits. Et les profits des sociétés non financières représentent 140 milliards d'euros. Il faut répartir le travail entre toutes et tous. Travailler toutes et tous, mais moins. Travailler 32 heures sur 4 jours. Libérer un jour pour les loisirs ou s'occuper de sa famille. Face au chômage, il y a une autre mesure d'urgence à prendre. Interdire les suppressions d'emplois. Chaque année, il y en a 1 million. Il faut imposer la continuité du salaire et du contrat de travail. Pour les PME en difficulté, c'est à la branche professionnelle de garantir l'emploi. Nous voulons supprimer les brevets sur les vaccins et réquisitionner l'industrie pharmaceutique. Pour avoir enfin une transparence et pouvoir contrôler ce qui est produit. Les hôpitaux sont surchargés, voire inaccessibles. Il faut en ouvrir de nouveau, en zone rurale et dans les quartiers populaires. Et embaucher massivement 200 000 agents. Droits au travail, droits au logement, droits à la santé. Mais aussi droits de vote à toutes les élections. Toutes les organisations de gauche devraient se battre avec l'immigrant pour l'égalité des droits. Voter pour notre candidature, c'est dire que tout ça ne se fera pas seulement en changeant de président. On ne pourra pas faire sans les grèves et sans les manifs. Ce sont des combats qu'on prépare. Il faut qu'on prenne nos affaires en main. Pour une éducation épanouissante et émancipatrice. Publique et gratuite. Pour une réelle autonomie des jeunes. Pour que nous ayons un avenir socialement. Économiquement, écologiquement et politiquement meilleur. Votez Philippe Boutou ! C'est important de voter pour nous, pour notre candidature. D'affirmer une fierté du camp des opprimés. De refuser de se faire balader. Et de dire à un moment donné on prend la parole. À un moment donné on s'occupe de nos affaires. Et à un moment donné on changera les choses profondément. Parce qu'on fera de la politique nous-mêmes au quotidien. Parce qu'on prendra nos affaires en main. Le combat continue.